Pour le numéro 2, on t'a donné plein de systèmes d'équations et on veut que tu en serres que ceux qui sont formés de deux droites parallèles, mais pas confondues, pas une par-dessus l'autre, distinctes. Il va falloir que pour être parallèle, elle ait le même taux de variation, donc soit les deux montent de la même manière, soit les deux droites descendent de la même manière, mais fais attention, il va falloir que tu aies des ordonnées à l'origine différentes. Donc, ici, le taux de variation, c'est ce qui multiplie ta variable X. Donc, on a un A de 4. Ici, on a un A de moins 5, mais tes droites ne sont pas parallèles. Il y en a une qui monte, il y en a une qui descend, il va y avoir une solution. Donc, celle-là, ça ne marche pas. Celle-là, quand tu as X qui est divisé par 2, c'est la même chose que quand on multiplie X par 0,5. Donc, celle-là, tu as le A de 1,5. Ici, tu as un A de 0,5. Tu as deux droites parallèles, mais celui-là, la valeur initiale, ça commence à 3. Ensuite, ça monte de 1 pour 2 en X. Ça monte de 1, ça tasse de 2. Ça monte comme ça. L'autre, ça commence à moins 10 et ça monte de la même manière. C'est parallèle et distinct. Donc, celui-là, tu peux l'accepter. On a le même taux de variation et les droites ne sont pas empilées l'une sur l'autre parce qu'elles ont une ordonnée à l'origine différente. Je te laisse regarder les autres.